Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de Côté Pêche. Aujourd'hui je vous propose de travailler un poisson qu'on n'a encore jamais travaillé dans nos recettes, qui est le Saint-Pierre, qui fait partie des poissons nobles qu'on peut trouver dans nos cuisines. On va le travailler d'une façon assez estivale, on va faire un taboulé, mais un taboulé non pas avec de la semoule mais avec du quinoa, un taboulé à la menthe bien sûr. On va faire également, comme on va travailler de la menthe, quelque chose qui se marie très bien avec la menthe, on va faire un velouté de petits pois. Et on va faire une petite brunoise de légumes également avec. Tout ça mélangé, plein de saveurs, on va essayer de faire ça assez ludique comme d'habitude. et je vous propose de démarrer dès à présent. Donc on va faire démarrer notre quinoa. Donc on met notre quinoa dans notre casserole, on le mouille à l'eau, une petite bassine d'eau. Et on le fait cuire 12 minutes environ pour faire éclater les grains. Voilà. En attendant, j'ai des petits pois. Alors les petits pois, on les met pareil, dans une casserole. On les mouille à l'eau également. Et le temps que le quinoa soit prêt, on aura notre cuisson de petits pois qui sera prête également. Donc voilà. Pas oublié de mettre un petit peu d'assaisonnement également dedans. Un petit peu de sel de chaque côté. Et on va laisser cuire. Donc on va démarrer nos Saint-Pierre. Il y a beaucoup de pertes sur le Saint-Pierre. Donc on part du haut du filet du poisson. On longe toute l'ouille qui est en cartilage. Comme vous pouvez le voir, cartilage dur. Donc on passe dessous. Et on prend le long du ventre en allant jusqu'au bas. Avec un couteau-ci. Parce que c'est un poisson qui a un cartilage qui est assez dur. Donc pour le couper, il faut quand même légèrement appuyer. Voilà. Donc ça, vous pouvez le garder pour votre soupe de poisson. Parce que le Saint-Pierre, ça fait partie des poissons, entre autres, qui sont dans la bouillabaisse. Après, on incise notre poisson. Une incision sur le haut. Une incision sur le bas. Pas trop près des bords. Parce que là, il y a des pics. Si vous allez trop bas, vous allez vous prendre dans les pics. Là, il faut baisser notre quinoa. Donc il déborde. Une fois qu'on a fait ça. Avec le couteau, on fait une première incision. Pour suivre l'arête centrale. Après, deuxième incision. Vous voyez, on a les premiers filets qui arrivent. Et tout doucement, on va jusqu'à l'arête centrale. Qui est ici. Vous la voyez, elle est ici. Elle part d'ici. Elle remonte ici le long. Après, on incise cette partie-là, qui est la partie du ventre. On coupe la peau du ventre. Et après, il ne reste plus qu'à aller jusqu'à la fin. Faire glisser le couteau jusqu'à la fin. Voilà. Et comme on a pré-incisé, en fait, on arrive et le filet se décolle tout seul. Voilà. Vous voyez, il ne reste plus rien. Même opération de l'autre côté. On incise. On incise. On va débarrasser celui-là sur une assiette. Donc, une première incision pour voir où on est. On soulève le filet. Voilà. On arrive sur l'arête centrale. On coupe. Voilà. L'arête centrale, elle est là. On coupe la partie du ventre. Alors là, je coupe avec le couteau, mais vous pouvez couper avec le ciseau. Comme je fais d'habitude, avec une petite entaille sur le ciseau. Et voilà. Et le filet, il vient tout seul. Alors, vous voyez, je n'étais pas assez en biais. J'ai laissé un petit morceau. De chair sur le haut. Hop, on débarrasse. Une fois qu'on a fait ça, on a la partie du ventre à enlever. Donc là, on a les petites arêtes qui arrivent ici. On passe juste derrière. Première incision pour enlever la première partie du ventre. Après, on suit en perdant un minimum de chair. Et on incise. Donc là, mon filet est propre. Alors, qu'est-ce que veut dire un filet propre ? Tout simplement, c'est que là, mon filet, il est prêt à être travaillé. L'avantage du Saint-Pierre, c'est qu'il n'a pas d'arrête. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enlevé la partie ventrale, le filet, il n'y a plus aucune arête dessus. Et la particularité du Saint-Pierre, c'est qu'il est, on pourrait presque dire, pré-découpé. C'est-à-dire qu'il a trois parties distinctes. Il a la partie du haut, la partie centrale et la partie ventrale. C'est le filet déjà séparé de lui-même. Donc du coup, pour nous, ça va être plus facile parce qu'on va suivre ces filets. Il est pré-découpé à l'endroit où ils sont. Donc, il y a juste à inciser à l'endroit. Voilà. Donc ça vous donne, voilà, un beau morceau de Saint-Pierre. Donc avec la peau de l'autre côté. Et on va le cuire sur la peau. Et la deuxième partie, vous voyez, qui est ici, la forme du filet, là. Donc avec le couteau. Hop. Et on suit. Et voilà. Donc là, on a nos trois morceaux. Et on va passer à la suite. Là, j'ai mes petits pois qui se sont arrêtés. Ça veut dire que j'ai eu 12 minutes de cuisson déjà effective. Voilà. Alors tout simplement, on les prend. On les met dans un blender. On rajoute un petit peu d'eau. Un petit peu de menthe à l'intérieur. Pour les mixer, on va utiliser l'eau de cuisson. Parce que forcément, l'eau, elle a pris un petit peu le goût des petits pois. Donc voilà. Un petit peu d'eau. On va poser ça là. On va casser un petit peu de menthe à l'intérieur. Environ 4, 5 feuilles. Là, il y a 5 feuilles. Donc en mixant, on voit que c'est tout de suite que c'est trop épais. Donc on rajoute un petit peu d'eau. Et au fur et à mesure, toujours ça. On mixe un petit peu. On regarde la consistance. Voilà. Donc là, c'est pour bien casser les petits pois. Bien séparer la peau, en fait, pour bien casser la peau. Récupérer un maximum de pulpe. Et après, vous prenez un chinois ou un tamis à la maison. On pose tout simplement dedans. Voilà. Et après, avec une louche, vous avez juste à passer le velouté. Alors pourquoi on passe le velouté ? C'est pour enlever toutes les peaux du petit pois, en fait. Et que ça ne fasse pas un peu granuleux, un peu quand on le mange. Donc, on enlève jusqu'à... Voilà. Normalement, après, il va vous rester une pulpe sèche à l'intérieur. Et voilà. Donc, vous voyez, vous avez un velouté qui est bien vert. Voilà. Et qui reste quand même onctueux. Donc le velouté, il ne restera plus qu'à l'assaisonner au moment d'envoyer. Donc, je vais égoutter mon quinoa pour enlever un maximum d'eau. Après, on mélangera la brunoise avec plus de la menthe ciselée. Donc, on va prendre un cul de poule avec une passoire. Donc, on met tout simplement dedans. On va le laisser égoutter quelques minutes. En attendant qu'il égoutte, je vais mettre une poêle à chauffer pour mon Saint-Pierre. Donc, on va mettre un petit peu d'huile d'olive dans la poêle. Et on va prendre une lichette de beurre. Voilà. Et on va mettre notre Saint-Pierre à commencer à rôtir. Comme ça, on aura le temps déjà d'attaquer nos légumes. Hop. Donc, on va prendre les plus belles aiguillettes qu'on ait. Donc, le bout de beurre, on va le mettre sur le milieu. On va les cuire à l'unilatéral. Donc, les faire cuire sur la peau et faire remonter la chaleur vers le haut du poisson. Et après, on aura juste à le retourner pour pouvoir le servir. Et peut-être de temps en temps, l'arroser avec la cuillère. Le beurre va le nourrir, en fait. Ça va éviter qu'il sèche. Donc, on passe une cuillère de gras un petit peu par-dessus de temps en temps. Voilà. Cuisson, une face. Donc là, je vais attaquer mon quinoa. Donc là, je vais arrêter par contre mon poisson parce qu'il est presque bon. Donc, on lui mettra juste un coup de chauffe avant de l'envoyer. Le quinoa, on prend donc un cul de poule. On va en verser un petit peu à l'intérieur. L'équivalent de deux personnes. Voilà. Ça, on débarrasse. Ensuite, on met nos brunoises à l'intérieur. Donc, pour le coup, j'en ai fait peut-être un peu beaucoup. Voilà. Hop. Hop. Et hop. Voilà. On va le débarrasser. Ça sera fait. Hop. Voilà. Donc là, on a juste à mélanger. Notre quinoa. Donc, on va faire notre julienne de menthe qu'on va rajouter à l'intérieur. Donc, on va rajouter notre julienne. Donc, on va prendre des belles feuilles de menthe. Alors, on va le faire bien mentholé. Moi, j'aime bien quand c'est bien mentholé. Donc, on prend les feuilles. On pose les unes sur les autres. Ensuite, on les roule. Et après, avec le couteau, finement, le plus fin possible, on les découpe. Et voilà. Donc, il ne reste plus qu'à mettre ça dans le quinoa. Le remélanger. Là, je commence déjà à sentir la menthe qui ressort. Donc, après, on goûte. Niveau sel, c'est bien. On va juste poivrer. Un brin d'huile d'olive. Et après, il ne me reste plus qu'à remettre un petit peu mon poisson en cuisson et attaquer le dressage. Allez, on est parti. Donc, on va pouvoir commencer notre dressage. Donc, j'ai remis mes poissons en chauffe. Là, on va les assaisonner, par contre. Un petit peu de sel. Et pour une fois, on ne va pas mettre de poivre. On va mettre un petit peu de piment. Juste pour relever un petit peu le poisson. Voilà. Du piment d'Espelette. Alors, juste pour vous montrer. Donc, là, il est quasiment cuit. Donc, la partie qui est rôti de l'autre côté. Donc, on a une belle couleur qui est un peu caramélisée. Voilà. Avec la peau. Et après, on aura juste à soulever la peau pour pouvoir le manger. Allez. On le laisse s'unir tout doucement. Donc, on va démarrer par notre velouté. Alors, le velouté, j'ai pris des assiettes pour que ça prenne toute l'assiette, en fait. Là, je veux quelque chose de très coloré. Comme c'est très estival. Donc, voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend un emporte-pièce. Donc, on pose l'emporte-pièce et on va remettre notre taboulé à l'intérieur. Et voilà. On tasse un tout petit peu, de façon à ce que quand on soulève, il reste en place. Il ne reste plus qu'à mettre le poisson. Donc, on retourne notre poisson. La peau est légèrement collée. Hop. Voilà. Une pointe de sel. Une pointe de piment. On prend notre poisson. Et on le pose sur le côté. Et après, un petit peu de décoration. J'ai pris un petit peu du verre de la cébette. Quelques feuilles de menthe. Et voilà. Et donc, moi, dans une pipette, j'ai un petit peu d'huile d'olive. Et en fait, on va en mettre un petit peu pour faire trancher, en fait, un petit peu le velouté. Ça va faire des petits points. On appelle ça perlés. Donc, voilà. Mon plat est maintenant terminé. Donc, je vous ai fait un Saint-Pierre au rôti. Avec un quinoa façon taboulée, avec beaucoup de menthe à l'intérieur. Et un petit velouté de petits pois également à la menthe. Quelque chose de très frais. Quelque chose de très estival. Vous pouvez le manger aussi bien chaud ou froid, selon votre plaisir. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans vos cuisines, via l'application digitale. Où vous pouvez me retrouver en vidéo. Bonnes vacances à tous. Et je vous donne rendez-vous à la rentrée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada